Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour le quatrième épisode du défi Barbe Bleue. Lors du troisième épisode, je vous avais demandé de voter pour deux questions. La première est, qu'adviendra-t-il de Iago ? Et la seconde, Juliette, sera-t-elle notre deuxième épouse ? Pour Iago, vous avez été majoritairement à dire qu'il fallait être clément avec lui et de l'envoyer chez son oncle Johnny Zess, qui je le rappelle est bien l'un des membres reniés de la famille Plenozas. Oui, oui, c'est donc ce que nous allons faire tout de suite, tant que j'y pense et que je n'oublie pas. Nous allons donc transférer notre chère Iago dans un autre foyer qui habite à Sisprin. Johnny, veux-tu bien apparaître ? Johnny ne veut pas apparaître. Bon, bah Johnny ne veut pas vous montrer sa tête, mais clairement, Iago va aller rejoindre notre joli Johnny. Voilà, ah voilà. Oh, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un petit air de ressemblance entre Nancy et Johnny. Regardez-moi ce nez, c'est clairement le même. Voilà, au revoir Iago, regardez, oh, Judy a l'air tellement heureux d'avoir récupéré ce bébé qui a clairement la peau de Barak. Bon, on souhaite. Déjà, un problème désiré résolu. Et pour la deuxième question, à savoir si Juliette allait rejoindre notre foyer, la réponse a été majoritairement oui. Donc notre deuxième épouse sera Juliette. Notre adorable Barak prépare un petit repas pour sa femme enceinte de son deuxième enfant en espérant que ça soit une fille. Pendant que Nancy va aller nettoyer notre salle de bain qui est plus que répugnante, c'est vraiment dégueu. Je n'avais jamais fait gaffe à ces détails parce que je n'ai jamais une salle de bain aussi cracra. Mais entre les toilettes qui sont à vomir clairement et la douche, je ne sais pas par où commencer. Mais vous remarquerez que Nancy fait ça avec classe et style vu sa petite tenue sexy pour récurer les toilettes. Voilà ! Oh, nous avons l'aide de notre petite fantomette qui est très mignonne et qui est très en colère. J'aimerais bien genre que Barak y fasse ami-a-mi avec, ça serait plutôt rigolo. Ça éviterait aussi qu'elle ne nous casse notre maison même si elle a l'air plutôt sympathique. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te racontes une histoire à toi tout seul. Bon, elle n'est peut-être pas si sympathique que ça. Si ça va, elle n'a pas cassé ! Je dirais qu'elle a des flammes. Serait-elle morte dans un incendie ? C'est comme ça qu'on sait que si un sim c'est mort d'incendie, c'est parce qu'elle a l'impression de flamme. Enfin, ça ne fait pas ça pour nos autres. Du coup, je ne sais plus si je vous avais montré la rénovation de la maison de Barak avec l'argent de Nancy bien évidemment. Mais en gros, voilà. Les murs de départ sont toujours là. Je n'ai pas du coup touché aux murs de départ. On pourra rajouter des fenêtres, ça on y a le droit. Mais la structure de base est là. Ce que j'ai fait en fait, c'est rajouter la deuxième tour ici. Voilà. Et donc, là il y a un troisième étage pour l'instant, il est inoccupé. Mais en haut, ce qu'il se passe, c'est que nous avons maintenant un petit salon intermédiaire pour arriver dans les chambres. Donc voilà. Là, vous avez le couloir qui vous emmène ici à la chambre de notre future princesse. Et clairement, je me suis lâchée. Regardez-moi ça, ça va être trop mignon. Elle va avoir une chambre de princesse. Oh, petite pichou. Voilà. Avec le coin bébé. Tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Ici, nous avons donc des toilettes. Ouais, je me suis lâchée aussi. Avec la fenêtre qui donne sur la salle de bain du haut. Ça ne sera pas notre seule salle de bain à mon avis. Mais c'est la première. Elle est simple, mais elle fait l'affaire. Donc voilà. Et ça, ça donne suite du coup sur la chambre parentale de Barack et de Nancy actuellement. Puis de Barack et de ses autres épouses au fur et à mesure. Voilà, pareil, je suis plutôt fière. Et quand nous allons là, nous avons donc la salle de bain parentale. Carrément dans l'excès au goût de Nancy. Avec tout ce qui est doré, bien voyant, bien pimpant et tout. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Il me faudra refaire du coup la salle, le studio de bain de Barack. Mais pour l'instant, j'avoue qu'après avoir fait cette rénovation, j'ai un peu zappé. Mais pas de souci, pour Juliette, on aura de quoi faire et tout. Franchement, on y croit. Tu veux faire le deuil de Malcolm? Non, mais en fait, on s'en fiche. Tu l'as tué, donc écoute, ma foi, tant pis quoi. Il fallait peut-être y penser avant. Allez, il est bien au niveau social, mais on va quand même entretenir une bonne relation avec notre chère première épouse, parce que c'est quand même la première femme de sa vie. Donc voilà. Non, on fera pas de crac-crac, ça c'est bon. On va lui prétendre un amour éternel, voilà. En lui disant que tu seras l'unique et la seule femme de ma vie. Et sous influence Voodoo, Nancy se sent ébêtée comme si elle s'était connu la tête. Oh, c'est trop rigolo! Qui joue de la popée Voodoo avec Nancy? Qui lui en voudrait? En même temps, tout le monde veut voir Nancy. Enfin, c'est Nancy, quoi. Ça va être la première nuit dans notre nouvelle chambre. Oh, je trouve la télé pour endormir. Admirez le nouveau bien. Oui, bah tu peux faire ça avec quasiment tous les meubles, quoi, c'est que du nouveau, là. 7h du matin, Bac se réveille. Parce que... Parce qu'il est fou, tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher. Oh là 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 là, on a commencé à nettoyer, mais on n'a pas nettoyé toute la maison. Et c'est encore crac-crac, en plus les meubles sont dégueux. La prochaine étape, il me reste pas mal d'argent, je sais, mais la prochaine étape, c'est clairement meubler le bas. Voilà, mais je préfère le faire par étapes. Parce que si je vais trop vite, ça sera pas rigolo. Et puis là, je veux qu'à la maison, il y a un certain style. Donc je préfère prendre mon temps et réfléchir bien comme il faut, clairement. Donc bon, Barek va faire les petites tâches ménagères, tout ça, tout ça. On va après plus de choix ouvrir. Et on va se faire un petit déjeuner entre amours. Oh, mais... Non, mais sérieux, Nancy ? Mais quel est dégueu ! Oh, mais c'est pas du tout élégant, hein ? Wow, déjà peinture niveau 6 ! Étant donné qu'on va rusher également le temps pour cette deuxième grossesse, parce que nous ne pouvons pas encore draguer nos épouses quand la première est enceinte, nous allons donc nous occuper de peindre une petite toile en jouet. Tiens, on va voir ce que ça fait. Je n'ai jamais fait, elle est bien vite. Et comme ça, Nancy va juste vaquer à ses occupations. Comme récurer les toilettes ! C'est une occupation apparemment qu'elle aime bien, qu'elle apprécie. J'aimais bien ce coin de Windenburg en hiver, mais au printemps, c'est pas mal non plus. Franchement, toutes ces couleurs-là qui revivent et tout. Oh ! Des éoliennes ? Depuis quand on a des éoliennes à Windenburg, j'ai jamais fait 4 ? Oh non, ça gâche, mon petite nature. Nancy qui s'éclate à faire de la danse, d'accord, je ne sais pas où elle danse, mais écoutez, on n'a pas de quoi écouter de la musique à la maison. Mais bon, soit, hein ! Oh oui, 319, ça vaut rien du tout. Je suis déçue, ben franchement, tu me déçois. Là, un petit pipi, il est où mon buisson à Pissou ? Il est là ? Non, on va faire pipi comme un champion, tout à fait. Allez, là, oh, petit Bissou. Allez, on est presque au niveau 7, mon petit. Tu fais une dernière, s'il te plaît ? Il y a un truc qui est cool. Mais pourquoi tu fais des tâches ? Peinture, niveau 7. Barak peut désormais créer des toiles pop-art de niveau élevé ainsi que des toiles surréalistes et impressionnistes de niveau moyen. Et j'ai toujours pas changé la faute dans son prénom. Honte à moi, je sais, je sais. Ne vous excitez pas. Je vais regarder un peu l'âge de Barak. Et comment vous dire que j'ai très peur de ne pas réussir le challenge ? Étant donné qu'il va nous falloir 6 rendez-vous pour la seconde femme. Parce que 8 rendez-vous, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, c'est 6 rendez-vous. Mais même avec 6 rendez-vous, il est à 12 jours de venir. 12 jours moins les 3 de Nancy. Ouh, c'est ric-rac. Il faut que Juliette nous donne une fille et fils. Une fois atteint le niveau 10 de la compétence peinture. Et je pense qu'à partir du matin, on va la prendre uniquement par la bibliothèque pour éviter justement de se faire de l'argent. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait gaffe et puis j'étais contente qu'il gagne de l'argent. Mais l'argent qu'il doit gagner doit être uniquement gagné par les dots de ses épouses et non par de l'argent qu'il se ferait de lui-même. Donc, il faut que je m'enseigne, et on va faire ça tout de suite, voir si on peut apprendre la compétence de peinture à partir de la bibliothèque. Et non plus en faisant des toiles. Du moins en les vendant, parce que les seules toiles qu'on doit peindre, c'est celles de nos femmes. Et ne pas gagner plus d'argent. Donc, voilà. Je vais essayer d'enlever un petit paquet d'argent pour qu'on retrouve un patronier correct par rapport à ce que Nancy nous a envoyé, en fait. Tout simplement. Nous voilà arrivés, si ma caméra veut bien arrêter de faire n'importe quoi, devant la bibliothèque de Windenburg, qui est en fait carrément moche. Dans mes souvenirs, il est plus joli que ça. Pour voir si nous pouvons donc apprendre la compétence de peinture. Je ne suis pas certaine, mais on va essayer. Est-ce qu'on peut commander un livre sur les ordinateurs ? Les ordinateurs, s'il vous plaît, je vais commander un livre. Là, non, mais t'es pris. Dégage dans mon ordi. Ah, oh, oh, oh. Bravo, Baric. Il a l'air tellement accroché, je ne sais pas sur... Qu'est-ce que tu fais, d'ailleurs ? Tu trolles les forums. Mais oui, t'as tellement la tête. Alors, est-ce que ça augmente notre compétence de peinture ? Nous en sommes à 7%. Je n'ai pas l'impression. Je pense que ce n'est pas le bon niveau du livre. Oui, ça fonctionne ! Donc, je confirme qu'il faudra apprendre la compétence de peinture à partir des ouvrages achetés à la bibliothèque et non à partir du chevalet. Sauf au tout début, si vous n'avez pas de moyens, forcément, comme on n'a pas forcément depuis Nancy. On n'a pas les moyens en début. Mais une fois, Nancy, ou votre première femme, en tout cas, ayant rejoint... Arrête de prendre en photo, là. Petite séance lecture à la bibliothèque de Windenberg en présence d'une superstar et de Madame Pancakes qui est une grosse groupie, bien évidemment. Donc, ce que je vous disais, c'est compétence peinture avec les livres de la bibliothèque. Barack est clairement rentré à la maison parce qu'apprendre la peinture avec un bouquin passe clairement trop doucement à mon goût. Donc, Nancy va bientôt accoucher. On va la faire dormir et Barack aussi pour avancer le temps au maximum pour voir cette petite fille le plus vite possible. Mais arrêtez de nous embêter, on voudrait dormir pour avancer le temps ! Oh, 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 cette capture ! Cette capture est tellement magnifique ! J'adore voir leur affier en mode... Oh, mais je suis une baleine ! Oh, mais non, mais regardez-moi cette petite, mon corps s'ils veulent, où est-il passé ? Je n'ai pas regardé l'heure et je n'ai toujours pas compris le principe de regarder l'heure à laquelle elle annonce qu'elle est enceinte pour savoir à quelle heure elle va accoucher. Je sais qu'il n'y a rien, mais je ne me suis pas encore penchée sur cette question et je me dis que ça me permettrait de savoir plus ou moins l'heure à laquelle elle s'accouchent et de ne pas attendre comme une grosse couillon. Regardez-moi ce petit papa cool ! Franchement, ils ne vont pas avoir le plus sympathique des papas au niveau relation amoureuse avec la femme, mais ils n'ont pas le plus moche des papas ! Ils pourraient vivre avec Johnny Zès quand même, vous voyez ? Moi, je trouve qu'ils sont chanceux dans leur malchance. Reste après à voir si eux deviennent beaux gosses. Ça, rigole les baraques, à mon avis, il y a du boulot, les gars ! D'un coup, je crois que c'était le moment, je croyais qu'elle se réveillait parce que c'était le moment d'accoucher, mais non, c'est juste parce qu'à la fin ! Et les gens n'arrêtent pas de nous appeler, ça m'énerve ! Ça y est, ça y est, le travail a commencé ! Oui, ça y est, on va avoir un bébé ! Regarde, 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 regarde ! C'est la tête paniquée du futur, papa ! Ça te tâte et m'énerve ! En mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'un alien dans ma maison ! Allez, allez, va accoucher ! Oui, oui, allez, va accoucher ! Je veux une fille ! Et c'est une petite fille ! Oui ! Du coup, vous m'avez donné pas mal de prénoms sur le Discord, mais clairement, je veux un prénom avec lequel on puisse avoir un jeu de mots. Oui, je sais, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Donc, vous m'aviez donné pas mal de prénoms et des jolis prénoms, mais j'en ai pas trouvé un qui il est pour faire un joli... Ben, un peu un jeu de mots pourri, voilà, hein, bon. Du coup, c'est pas un prénom, oui, je sais, d'accord, mais il faut bien d'originalité dans ce challenge, je sais pas comme si il n'était pas assez original comme ça. Du coup, elle va s'appeler Marre, mais attention, comme ça, Marre... Marre-Afrique, voilà, Marre-Afrique, oui, oui. C'est pas une blague, non, non. Ah, oui, bonjour, petite princesse, toi, on va t'aimer, te chérir et te faire plein de bisous ! Et on en a qu'un, c'est fantastique. On en a qu'un, hein ? Oui, on en a qu'un, t'as retrouvé ta ligne. Cette grossesse, elle est fantastique, regardez, elle avait un bide, mais... Mon dieu, mon dieu, et paf ! Aussitôt, elle a retrouvé la ligne. Oh, c'est une super maman, oui. Et pourquoi tu rigoles, toi ? Ouais, va manger. Ça tombe bien, nous allons donc pouvoir enfermer Nancy. Bah, écoutez, dans le cachot, hein. Ok, Nancy est dans le cachot, bah, elle va pouvoir verrouiller la porte pour tout le monde, sauf lui. Et nous allons donc pouvoir inviter, dès à présent, la jolie Juliette, parce que nous ne perdons pas de temps. Juliette dort. Juliette, Robert, on va bientôt arriver. Allez, change de tenue, vite, 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 vite. Genre, mets-toi sur ton 31 pour raguer une petite minette plus jeune. On va en mettre la veste comme ça, t'étais beau gosse et tout. Oui, Juliette arrive. Oh là là, son look, mais mon dieu, non, mais non, je me valide clairement pas. Allez, on tente directement la technique de dragouille. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne ! Elle est géniale, elle est géniale. On va lui raconter une petite blague dramatique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui donner des astuces de réparation, ça pourra toujours l'aider, on va exprimer son admiration. On va éliminer sa journée, plein d'autres choses encore, on va complimenter l'art. Elle aime bien les pièces de réparation, du coup elle a accepté notre cadeau romantique. Yeah, c'est fantastique, on va l'enlacer. Arrête de faire des trucs bizarres, prends une peau sexy, faut la draguer, ramène-toi ici. On va amour, est-ce qu'on peut lui proposer un rencard ? On va lui proposer un rencard tout de suite, je rappelle qu'il nous en faut 6. Du coup, premier rencard, nous lui avons offert un cadeau, ça c'est fait, c'est bon. On va demander quand même si elle est célibataire, parce que bon, voilà. J'explique pas. On peut déjà faire notre premier baiser. Cette jeune femme est trop facile. Non mais sérieux, c'est bien trop facile ma petite. Il reste 9 jours à Barak. Clairement, ce que veut dire que nous avons déjà fait notre premier rencard. Il nous en faut 6, il lui restera 3 jours. Au 6ème rencard, nous allons donc pouvoir faire le rencard, ouvrir le cadeau et se marier avec Julie. Juliette, tout de suite, si possible, lui planter la graine. Il restera à ça 3 jours. Pour que Barak devienne vieux, il faudra faire attention que il devienne vieux. Mais qu'on puisse en même temps fréquenter la 3ème épouse. Parce que nous devons la rencontrer en étant jeune adulte. Clairement les amis, le 3ème épisode va être corsé. Je le sens déjà. Je pense que je vais m'arracher les cheveux et si je perds ce challenge. Mais je vais tellement m'en vouloir. Et peut-être que vous me donnerez un joker. Comme si c'est grave de la triche. Mais pour l'instant, on n'y est pas et on va espérer que tout se passe bien. En tout cas, moi je l'espère grandement. Donc j'espère que ce 4ème épisode vous aura plu. J'espère que la naissance de Marre vous ravit autant que moi. Que cette rencontre avec Juliette qui se passe merveilleusement bien vous ravit également. Et si c'est le cas, je vous invite à nous retrouver dès mercredi prochain pour le 5ème épisode. Afin de savoir si Barbe Bleue réussira à épouser Juliette, à lui faire un bébé et à rencontrer sa 3ème épouse. Tout ça dans un seul et même épisode. Allez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, le petit commentaire, de partager ça avec tous vos amis. Et de me retrouver mercredi prochain. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao !